Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je m'appelle Camille, je suis votre professeure de lettres et aujourd'hui nous faisons ensemble le résumé du cinquième chapitre de la première partie de Madame Bovary. Alors que se passait dans ce cinquième chapitre ? Vous vous en souvenez lors du chapitre précédent, Charles et Emma s'étaient mariés. C'est donc le moment pour Emma de suivre son nouvel époux jusqu'à son domicile dans le village de Tost où elle va vivre à présent. Comme toujours chez Flaubert, la description est l'occasion pour nous, lecteurs, d'apprendre de nouveaux détails sur les personnages. Alors qu'apprend-on sur Charles lorsqu'on voit pour une première fois sa maison à travers les jeux d'Emma ? Eh bien, il passe pour une personne assez négligée. À quoi le voit-on dans la description ? Au détour de certaines phrases, comme par exemple « À droite était la salle, c'est-à-dire l'appartement ». Dans le « c'est-à-dire », toute la notion du doute d'Emma est exprimée. C'est-à-dire que la maison est si mal agencée qu'Emma n'arrive même pas à savoir si cette pièce qui se trouve à sa droite est la salle à manger ou le salon. D'autres allusions viennent renforcer le caractère négligeant de Charles. Par exemple, le papier peint est jaune, jaune serein. Une couleur assez violente, une couleur qui n'est pas forcément de bon goût. Elle est sur une toile qui est mal tendue. Donc on ressent la déception d'Emma face à cette maison et à ce que la vue de cette maison lui apprend sur son nouvel époux. Par ailleurs, on voit à la page 81, lors de la description, cette même description de la maison, parlons de trois allusions au langage médical. La première allusion concerne une pendule à tête d'Hippocrate. Vous savez que lorsqu'un médecin commence à exercer, il doit prêter le serment d'Hippocrate, le serment selon lequel il fera toujours attention à ses patients, qui ne dira rien de secret, etc. Plus loin, vous voyez une allusion au tome du dictionnaire des sciences médicales. Et enfin, une troisième allusion au fait que lorsque Charles reçoit des patients en consultation, on peut les entendre dans toute la maison. Pourquoi, à quoi riment ces trois allusions à la médecine dans cette maison ? Eh bien, tout d'abord, elles peuvent simplement faire partie de la description. Oui, Charles est officier de santé, c'est normal que ces objets soient là. Par ailleurs, mentionner ces objets, c'est aussi mentionner discrètement la médiocrité de Charles. Par exemple, si vous regardez les tomes du dictionnaire des sciences médicales, vous voyez, donc c'est page 81, qu'ils sont non coupés. C'est-à-dire que les pages, les pages à l'époque, étaient assemblées, étaient jointes sur le côté du livre, il fallait les ouvrir avec un coup de papier. Si ce livre n'est pas coupé, ça veut dire tout simplement que Charles ne l'a pas lu. Donc, par exemple, le livre ici fait objet de décoration. Par conséquent, l'allusion au dictionnaire faite par Flaubert est une manière de renforcer un petit peu le fait que Charles est un personnage bien médiocre qui est incapable de lire un seul livre. Mais les allusions à la médecine peuvent également faire figure de prolepse. C'est-à-dire qu'elles peuvent être comme une allusion à ce qui se passera plus tard. Et oui, si Hippocrate est là, c'est peut-être parce qu'il a quelque chose à voir avec Emma. Emma va mourir. Emma va mourir à la fin du romance. Donc, ses allusions aux sciences médicales font figure de prolepse. Enfin, c'est peut-être un jeu que Flaubert entretient ici avec vous dans cette page de description puisqu'il y a quelques résonances autobiographiques, notamment avec la mention du dictionnaire des sciences médicales. Car ce dictionnaire des sciences médicales, c'est le même livre que Flaubert a utilisé pour se documenter sur la médecine alors même qu'il écrivait Madame Bovary. Par ailleurs, la présence de la médecine dans la maison, le fait qu'on puisse entendre les patients, c'est peut-être une allusion à son enfance où il vivait près de l'hôtel-dieu où son père exerçait. Donc, on voit présence de la maladie pour trois raisons. Renforcer la description péjorative de Charles. Ça peut être une fonction de prolepse. Et enfin, c'est peut-être une allusion autobiographique. Le portrait péjoratif de Charles se poursuit à la page suivante avec une anecdote qui est assez marquante. Emma arrive pour la première fois dans la chambre conjugal, la chambre qu'elle va partager avec son époux. Et que voit-elle sur la commode, sur le secrétaire, pardon ? Il y avait dans une carafe un bouquet de fleurs d'oranger noué par des rubans de satin blanc. C'était un bouquet de mariés, le bouquet de l'autre. Et oui, Charles, qui était précédemment marié à Héloïse, qui est morte, a oublié de changer le bouquet de mariés. Donc, il arrive avec sa jeune épouse et il y a juste bien en évidence une preuve, un témoignage de l'épouse d'avant. Donc, beaucoup de mauvais goûts, beaucoup de maladresse de la part de Charles qu'on ressent d'ailleurs dans la narration avec la présence de ce point d'exclamation qui sous-entend qu'ici, on passe en narration indirecte. Vraiment, c'est comme si Emma s'adressait directement, comme si elle faisait passer son indignation à travers les mots-mêmes du narrateur. C'est assez rare dans le roman, donc on le remarque ici. Maintenant qu'Emma est arrivée dans la maison, la routine entre les deux nouveaux époux s'installe petit à petit et Flaubert nous dresse le tableau d'un couple qui joue à la passion plus qu'il ne la ressent. C'est l'occasion pour l'auteur de faire des développements très ironiques où il va jouer avec les codes du romantisme, ce style littéraire qu'admirait tellement Emma. Il va jouer avec les codes du romantisme pour montrer le côté prosaïque du couple. C'est-à-dire que Charles vraiment fait semblant d'être passionné. En réalité, il est creux, il est vide, il ne ressent rien pour Emma. J'attire votre attention sur une grande phrase qui se trouve à la fin de la page 83. Vous voyez dans le début de cette phrase, et alors sur la grande route qui étendait sans en finir son nombre de vent de poussière par les chemins creux où les arbres se courbaient en berceaux, etc., certaines caractéristiques du romantisme. Tout d'abord, la grandeur, vous voyez le terme grand, le terme étendait sans en finir, le long ou le vent de poussière. Vous voyez aussi le langage de la nature, les chemins creux, les arbres, les sentiers, les blés. Vous voyez enfin un terme, c'est un terme qui évoque la rotondité, autre caractéristique du romantisme. se courbaient les berceaux, etc. On va mettre aussi pour la nature, l'air du matin à ses larines. Donc un véritable développement romantique. Et comment se termine la phrase ? Eh bien par une métaphore qui suggère que Charles ressemble à un animal, une métaphore animale qui a caractérisé le personnage de Charles à certains moments du roman. L'esprit tranquille, la chair contente, il, donc Charles, s'en allait, ruminant son bonheur, ruminant son bonheur, comme ceux qui mâchent encore après dîner le goût des truffes qu'il digère. Qui est-ce qui rumine, qui est-ce qui mâche encore après dîner ? Eh bien c'est la vache. Donc ici, Flaubert vraiment s'amuse avec quelques petites pointes ironiques de montrer comment Charles Bovary imite la passion, donc ce que lui fait ressentir par des allusions romantiques, mais qu'en réalité, il est toujours aussi animal, il est toujours un être aussi basique qu'avant. Donc c'est un véritable tableau du désamour qui est dressé dans ce cinquième chapitre de la partie 1. Charles fait semblant d'aimer, mais il voit l'amour véritablement comme une connaissance à acquérir. Il se reproche de ne pas aimer Emma comme s'il pouvait faire naître cet amour, ce qui est évidemment impossible. Et Emma, quant à elle, est déçue. Vraiment la déception la caractérise à ce stade du chapitre et pendant tout le reste du livre, à partir de ce moment-là, la déception face à Charles, elle est déçue parce qu'elle ne ressent pas l'amour qu'elle s'attendait à ressentir. Donc Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion, d'ivresse qui lui avaient paru si beau dans les livres. Ce sont sur ces mots que se clôt le cinquième chapitre et ce sont des mots qui fonctionnent en analepse. Comme souvent chez Flaubert, la toute fin du chapitre contient en elle-même le chapitre suivant, donc le chapitre suivant dans lequel on verra l'éducation d'Emma par les livres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet et à bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501